Et pour notre magazine Code 9 aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être dans nos studios privadois avec le duo Ardéchois, Polair. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Ils sont là tous les deux, Bamsadouta et Adrien, pour nous parler un petit peu de l'actualité de Polair, une actualité plutôt riche parce qu'il s'en est passé des choses depuis votre dernière venue sur notre antenne et depuis l'année dernière avec ce morceau rentabilité santé qui vous a quand même donné une très très belle visibilité. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On va en parler dans cette interview. Il y a eu notamment, et ça c'est très récent, le 18 juin, votre premier concert avec ce duo, premier concert en Ardèche dans votre ville de Vivier. Comment ça s'est passé ? Eh bien écoute, c'était super. Alors c'est vrai que tu vois, moi d'habitude j'ai tendance à stresser un peu avant les concerts et là j'avais l'impression que plus le stress arrive tardivement au dernier moment, plus il va être intense. Et du coup je ne me voyais pas stressé. Je me suis dit putain, tu as perdu l'habitude, tu ne te rappelles pas que ça va venir là, que tu vas monter sur scène. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas fait de scène avec ce projet ou d'autres ? Eh bien avec le projet Polaire, c'est la première fois, c'était notre premier concert. Et le dernier concert qu'on avait fait avant celui-là, c'était avec Polé Mickey en 2020, juste avant le premier confinement. Ouais donc ça faisait plus d'un an que vous n'étiez pas monté sur scène. Ouais, et du coup avec un tout nouveau spectacle d'un nouveau genre et tout, en fait c'était une agréable surprise parce que je me suis rendu compte que le fait que du temps est passé sans qu'on monte sur scène, moi perso ça ne m'a pas fait me sentir moins légitime sur scène, ça ne m'a pas fait bugger en fait. Au contraire, d'un coup ça m'a rappelé, ah oui mais c'est vrai, c'est ça que j'aime tant. C'est ce moment où on vient le porter aux gens, le raconter. Ça fait du bien. Ouais, tu te retrouves, d'un coup tu te dis, je suis de retour à ma place. Ouais bah M. Douta, vous avez le même ressenti ? Ouais, c'est vrai que ça manquait depuis tout ce temps. Et puis en plus il y avait une bonne ambiance, le fait de la musique, on avait l'impression que les gens étaient contents de pouvoir voir un concert, rien que ça. Et du coup on a dansé, tout ça c'était cool, ouais. Un public réceptif, une belle ambiance, de quoi vous rechargez les batteries pour la suite. Alors depuis Rentabilité Santé, vous avez sorti un autre clip, Shinju, avec complètement un autre univers, une autre approche finalement, une autre énergie. Ça ne manque pas d'énergie mais c'est quand même assez différent. Et ça a été très bien accueilli aussi ce morceau et ce clip, un morceau qu'on a pu écouter d'ailleurs sur les ondes de RCF. Ça a dû vous faire chaud au cœur aussi cet accueil-là. C'est vrai, c'est vrai que ça nous a fait très plaisir parce que quand on a sorti notre première chanson, Rentabilité Santé, c'était une chanson qu'on a sortie dans la spontanéité et dans la réaction aussi. Par rapport à ce qui se passait. Dans l'urgence du moment. Oui, c'est ça, on voulait prendre position sur la situation qu'on traversait tous sur les questions de santé et de rentabilité. Et du coup, c'est un morceau qui était très tranché, très radical dans un sens, on va dire, trap, un genre de rap contemporain avec une touche de décalage, d'humour. Ça pouvait être clivant aussi. Oui, c'est ça, c'était radical, c'était clivant. On n'est pas passé par le plus consensuel de nos morceaux pour arriver après à présenter une chanson comme celle de Shinju. Le fait qu'elle arrive en deuxième, que ce ne soit pas la même énergie, elle fait peut-être plus penser à ce qu'on a fait avant avec Paul et Mickey. Il y a quelque chose un peu plus pop rock, il y a une petite guitare électrique, on retrouve les petites mélodies qui nous caractérisent. Ben oui, c'est cette sensibilité-là, c'est cette émotivité qui s'exprime. On retrouve ça sur Shinju. C'est ça un peu l'univers de Polaire, en fait. Il y a des choses très profondes, parfois spliniennes, et puis des choses qui relèvent plus de la catharsis, enfin de l'exutoire, non ? Oui, c'est ça. Et du coup, on se demandait comment on allait apporter cette double identité. Je dis double, en fait on peut dire pluriel, mais on n'est pas que deux. On est très nombreux. Vous êtes très nombreux sous vos scalps. Il y a l'album qui est sorti depuis aussi, disponible en numérique. Les chiffres sont bons, vous avez des stats un petit peu sur les écoutes, vous êtes content ? Alors, moi je ne peux parler que des stats sur YouTube, mais ouais, c'est bien, c'est écouté. Après, je n'ai jamais su compter, et je n'aime pas les chiffres spécialement. Et du coup, sans savoir combien il y a de vues exactement partout, ce que je sais, c'est les retours qu'on en a. Je sais qu'à chaque fois qu'on vient m'en parler, qu'on me fait des retours, même des inconnus qui m'écrivent sur Internet, quoi. Eh bien, c'est des gens qui disent qu'ils sont touchés, qu'ils se reconnaissent dans les chansons de cet album, dans une ou plusieurs. Parfois dans des chansons qui sont très différentes en plus. Il y en a qui vont dire, tiens, mes deux préférés, c'est ces deux-là. Je vais dire, d'accord, c'est les deux qui n'ont rien à voir. Des gens qui disent qu'ils se sentent représentés, qu'ils se reconnaissent, que ça leur fait du bien d'entendre ça. Et du coup, c'est des retours qui sont qualitatifs. Même si ce n'est pas des millions d'écoutes, parce que ce n'est pas des millions, eh bien, c'est des écoutes qualitatives. C'est une belle relation qu'on établit avec notre public, un beau lien avec ces chansons. Un lien qui a été très fort dès le début avec Rentabilité Santé et tout le soutien que vous avez eu et que vous essayez de cultiver, évidemment. Justement, cet album, il y a déjà eu deux clips. C'est quoi la suite ? Vous allez clipper encore un morceau ? Vous allez le faire vivre comment, cet album ? Oui, là, le prochain clip, du coup, ce sera Femmes de rechange. Et donc, on est dessus. Hier, on était en train de fignoler quelques objets de décor. Des accessoires. Par rapport aux morceaux, un clip un peu plus décalé, un peu plus ludique que les précédents ? Oui, je pense qu'on peut dire ça, oui. C'est un troisième aspect polaire, on peut dire. On va dire que ce n'est pas du tout une chanson comme Shinju, ou moins chanson française pop-rock. Et c'est plus, on va dire... Électro... Oui, c'est dansant. Franchement, on a envie de danser, on a envie de s'éclater. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver dans ce clip-là ? Vous avez une date de sortie qui est prévue ? On finit le tournage, en fait, on fait tout nous-mêmes. On monte, on tourne, on fabule tout ce décor. Fin juin, début juillet, peut-être. Oui, donc très bientôt. Oui, on est dessus, là. Femmes de rechange, on guettera ce clip. Et puis, chers auditeurs d'RCF, on vous diffusera le morceau dès que le clip sortira. Ensuite, pour faire vivre cet album, quelles sont vos attentes ? Je crois savoir, de sources comme ça, inside, que vous allez faire des remixes de certains morceaux. Nous, on adore faire des clips, on adore raconter des histoires en clip et tout, mais on ne peut pas clipper tous nos morceaux là où on en est. Soit ça coûte un argent qu'on n'a pas, soit ça demande du temps, de la formation et tout, des trucs. On fait ça, on apprend par nous-mêmes, quoi. Et donc, on sort un clip à peu près tous les trois mois. Et ça fait qu'on a un rythme de sortie. On est assez productif quand même, quand tu regardes Polé Mickey ou Polaire. Mais du coup, on se dit, là, si on clippait tout l'album de Polaire, en fait, ça nous amènerait à dans longtemps. Et d'ici là, nous, on aura une nouvelle chanson qu'on aura envie de sortir. Avec un nouvel album qui est déjà en création ? Ouais, c'est ça, on commence déjà à composer, on a quelques titres. Mais du coup, ce premier EP, là, on va essayer de l'exploiter différemment. On va sortir un clip, là, de Femmes de Rechange. Le troisième et dernier, du coup. Ouais, ce sera probablement le dernier. Et ensuite, on va sortir plutôt des... Alors, soit des versions acoustiques, des versions alternatives, des remixes. On va essayer de douter nos morceaux et de les faire respirer un peu, de les faire voyager, de leur faire essayer des choses. C'est ça, en fait, les faire vivre et aller les porter à plus de monde en les montrant sous de nouveaux jours aussi, quoi. Pour toucher un public encore et toujours plus large. On peut écouter donc cet album sur toutes les plateformes de streaming en ligne. Vous avez parlé de YouTube, mais aussi sur les sites dédiés à l'audio uniquement. On le retrouve sans problème, Spotify, Deezer et j'en passe. Bientôt, on peut vous voir sur scène aussi. Quelles sont vos prochaines dates à tous les deux ? Eh bien, on a le 8 juillet à Lyon. Enfin, ça sera devant la mairie de Villeurbanne. D'accord. Le 18 septembre aussi, Festival Essonne, non ? Le Sonne automne. Le Sonne automne, pardon. Ouais, c'est à Lyon aussi. Festival à Lyon, ouais. Ça fait qu'en fait, on débute l'été. Ça n'a rien à voir avec la surdité. Non. Non, non. N'est-ce pas grande personne sourde, ouais. Mais... Ouais, après, d'autres dates qui avaient été annulées, qui sont en train de se reprogrammer petit à petit. C'est ça. On en avait une dizaine, dont là, on est en train de discuter des alors, à quel moment ça se reporte. En plus, on a de nouvelles dates qui arrivent aussi. Oui, aussi. On va probablement jouer dans le Nord, là, avec le webzine Agriculturalis, qui a monté un festival. Et du coup, on est invités, on est super contents. On va leur dire oui. Vous avez donc, finalement, un champ d'action qui dépasse l'Ardèche et la région. Ça va beaucoup plus loin. Ça, ça aussi, ça doit être quand même assez gratifiant. Ouais, c'est chouette. Ouais, mais c'est cool. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est tout chiant de voir qu'en fait, les gens qui nous entourent, leurs caractéristiques, c'est pas forcément d'être de notre famille, nos amis ou autour de chez nous. Ce qui nous lie, c'est pas le lieu où on vit. C'est ce qu'on a dans le cœur, quoi. Et nous, on parle la même langue. Alors, il y a des gens qui vivent dans le Nord, en Bretagne, partout en France. On parle la même langue. On s'en fout de savoir d'où on vient. On se retrouve sur des questions d'amour, quoi, de passion, de la musique, de ce genre de récits. Vous vibrez à la même température. Ouais, c'est ça. C'est super chouette, ça. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et de se plonger à chaque fois un peu plus dans votre univers. Comment on fait pour vous contacter ? On vous retrouve très facilement, que ce soit sur les réseaux sociaux, en ligne. Ouais, voilà. Facebook, Instagram, il y a le mail. Ouais, on est partout. On est partout. En tout cas, nous, on tiendra les auditeurs au courant de toutes les nouveautés de Polaire. Et puis, on peut déjà le dire aussi, un concert du bout du mois prévu pour la saison prochaine, avec tout le loisir pour nos auditeurs de découvrir un petit peu mieux et plus en profondeur votre univers. Merci à tous les deux, en tout cas. Merci. Moussa Douta et Adrien d'avoir été dans nos studios. Je rappelle à nos auditeurs que vous formez le duo Polaire. À bientôt, messieurs. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501